Si ces 10 centimètres de long ne vous intimident pas, le sifflement de la blatte de Madagascar devrait y arriver. Lorsqu'elle se sent menacée, cette blatte souffle de l'air par de minuscules stigmates. On est forcément terrorisé à l'idée d'en retrouver une dans sa cuisine. Mais, comme la plupart des espèces de cafards, la blatte de Madagascar se tient à l'écart des maisons. Elle n'a pas de dents. C'est donc avec ses mandibules d'extraterrestres qu'elle découpe son plat préféré, les fruits. Tel un robot martien, des antennes ultrasensibles lui permettent de se repérer. Elles captent des signaux chimiques qui lui donnent des informations vitales, qu'il s'agisse d'une plante en décomposition ou d'un prédateur potentiel. On pense que les antennes pourraient être des pattes modifiées, d'après leurs anatomies et leurs structures similaires. Le décorum n'est pas son fort. La digestion débute dans la bouche, sous la forme d'une bouillie liquide. Ses aliments lui apportent la majeure partie de son hydratation. Les gouttes de pluie font office de complément. Les femelles possèdent une eau au tec, une sorte de cocon dans lequel elles transportent leurs œufs et leurs nymphes à l'intérieur de leur corps. Elles donnent ensuite naissance à des petits déjà formés. Son sifflement de serpent fonctionne la plupart du temps. mais pas avec ce petit chasseur.